Sauf quand il s'est montré de manière un peu voilée par l'épaule à Moïse, on connaît l'histoire. Il s'est révélé en corps physique par la deuxième personne qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ promettra la venue du Saint-Esprit qui serait la troisième personne de la Sainte Trinité. Mais non, pourquoi nous en sommes depuis que le Saint-Esprit c'est lui-même Dieu ? Si vous lisez la Bible, vous verrez qu'au commencement, il n'y avait que l'Esprit qui mouvait au-dessus de Dieu. Dieu lui-même s'appelait Esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Et Christ lui-même, quand il était né, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Que Christ est né de la vertu du Saint-Esprit. Donc Christ est le fils du Saint-Esprit, cet Esprit-là qui était depuis le commencement, qui a donné naissance à Christ. Donc ça sous-entend que le Saint-Esprit lui-même qui est venu en troisième position était déjà au début de la création. Il était présent, il est Dieu lui aussi. Excusez-moi, on a un auditeur en ligne. Alors, on vous écoute. Vous êtes monsieur ? Oui, je suis monsieur Maquengou. Oui. Je voulais demander au pasteur-là, je voulais demander la date de naissance de papa Kialunga. Jésus, il est né de plus de 25 ans, je vais demander sa date de naissance. Ok, attendez, est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, non, non, non. Je voulais plus avoir pour ma date de naissance. Ok, merci beaucoup. Donc on va libérer la ligne et puis le pasteur va vous répondre. Donc suivez-nous. Donc, précision, vous fêtez Noël le 25 mai. Quelle est la date de naissance du chef spirituel actuel de l'église kimbaniste, Simon Kimbangou Diangani, qui s'appelle aussi Djalungana ? Non, il ne s'appelle pas Djalungana, il s'appelle Simon Kimbangou Diangani. Ah. Djalungana, c'était son père. D'accord, donc la question de l'auditeur, donc c'est moi qui me suis trompé, l'auditeur a dit, quelle est la date de naissance de Djalungana ? C'est le 25 mai 1916. Voilà, donc, je pense que, est-ce qu'il y a un lien entre la date de naissance de papa Djalungana et celle de Jésus-Christ alors ? Absolument, la Bible nous dit dans l'Apocalypse 3, verset 12, je crois, que Christ reviendrait dans la nouvelle ville de Jérusalem. Il sera l'ancienne, ce n'est pas l'ancienne de Jérusalem, mais l'une nouvelle de Jérusalem avec un nouveau nom. Avec un nouveau nom. Si aujourd'hui, le monde continue à tromper le Christ avec le nom de Jésus-Christ, qui n'était quelque part dans la morphologie ancienne, il se trompe. Pour nous, Jésus-Christ était déjà venu, naquis de la serbe du Saint-Exupélie, qui est Simon Kimbangou. Et Simon Kimbangou a donné naissance à la traînité, à, enfin, à incarner la Sainte-Exupélie par ses trois enfants. Et ces trois enfants-là, pourquoi nous nous avons divinisés ? Je voulais utiliser le terme, c'est puisqu'ils nous ont dit les choses de la création, qu'eux, ils étaient. Juste à nous affirmer que Sodome et Gomorre, c'est eux qui l'ont brûlé. Sodome et Gomorre, c'est eux qui l'ont brûlé. Donc, il y a des choses tellement fondamentales qu'on peut vous expliquer sur l'omniscience, de ces gens-là, sur l'omnipotence, et sur l'omniprésence. Voilà, madame, quelles sont les qualités qui prouvent l'animité. Ce sont les trois-là. Quelqu'un qui peut être plusieurs fois à la fois, quelqu'un qui peut avoir le pouvoir de rendre heureux ou moins heureux, de nous la vie, de se soustraire à la vie. Mais quelqu'un qui peut avoir la science en lui-même, toute la science en lui-même. On va avoir un complément de Godi Diakongo, un des maîtres, ceux qui maîtrisent les têtres négro-africaines, le Madombe. On vous écoute. Au nom de la Sainte Trinité, nous allons toujours avoir le concil de ce propos. C'est-à-dire qu'on en a évoqué ici, Dieu le Père, Papa Kisolo 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 Kisolo. Dieu le Fils, Papa Kisolo Kisolo Kisolo. Cet esprit de pas Simon Kisolo 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 Kisolo. Vous savez, on a subi l'intervention de mon réel en pasteur. Le terme de Papa Simon Kisolo 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 C'est-à-dire que chaque chapitre de son temps. Aujourd'hui, quand on a un enfant né, on est d'abord de la petite nourriture, de la laitur, de la laiterie. Après, finalement, il grandit et on prend le grand monde de la grande bourse de manioc ou de foufou de chicoire. Papa Simon, avant même qu'il soit aujourd'hui, à l'époque, qu'il puisse commencer au ministère en 1821, il a été évoqué dans le Congo del Tukou, c'est-à-dire le Congo del Totena. On avait connu une prophétesse, qu'on l'a personnellement type Habitat, qui, d'aucun, le compare à l'agenda française, et celle-là avait prophétisé la venue d'une doule-moi. C'est-à-dire qu'au Royaume du Congo, dans le tout, il y avait des difficultés concernant les bébés qui avaient... Un enfant naissait, il se les vit mourir, il était mordé. Et nos aïeux, ils invoquaient le nom de Tata Simon qui m'envoie là. Ils disaient qu'il m'envoie la moine, c'est-à-dire qu'il m'envoie la moine, qu'il ramène l'enfant à la vie. C'est des indices qui indiquent qu'effectivement, il allait naître une personnalité extraordinaire. C'est un peu le message que vous voulez passer aux Africains, à vos compatriotes, à travers le travail que vous faites avec les Africains. Il faut que j'arrive au nom, là. Il faut que j'arrive au nom. Kim Bangu, papa l'a dit, papa reviendra parce qu'il l'a dit, ça veut dire le révélateur, il s'en se cacher des choses, il donne leur sens. Kim Bangu veut dire « Mbangu dit Afrique à ceux qui m'ont tombé ». Et quand il s'est révélé, il s'est dit « Kisolokele, lukkele, lukkifumukiamasulu », c'est-à-dire « Ce qui est dans les cieux est descendu ». C'est le nom de son premier fils, en 1914, en pleine guerre mondiale, première guerre mondiale. « Dialou nana kianga ni Salomon ». Le fils, il vient de naître. Donc ce qui s'est révélé, s'est accompli que le Christ est revenu de nouveau sur terre. Et ce dernier, même, en 99, juste à la veille, parce que le noir était enfermé, il y avait le processus du pardon de Don et Ève. Nous, on avait demandé le pardon le 24 décembre 1892 concernant l'expression du Pichet Don et Ève. C'est là, effectivement, que toutes ces choses-là sont débloquées concernant les révélations. Et donc, en 99, le 27 mai, dans la nuit, en 99, le papa, c'est le papa, Dialou nana kianga ni, il crie « Noël, Noël, Noël » trois fois. Les mamoutes étaient tous interpellés, mais tiens, vous voyez, donc ça s'accomplit. Et ce qui s'est accompli, nous sommes allés droit au cœur. « Dialou nana kianga » c'est simplement le site, toutes les pensées qui étudient cet esprit. Et c'est le même, donc, sa réincarnation, comme le palais dit, il avait dit qu'il viendra d'une manière éternelle sur terre. Le corps, c'est physique, mais l'esprit est disposé à pouvoir prendre place dans ce corps physique. C'est la terre, le corps, là, mais là, ça moindrit, ça s'affaiblit, ça s'affaiblit. Mais finalement, l'esprit se réveigore dans cette forme de guerre qui, finalement, continue son travail d'une manière éternelle. Et un quantique dont je vous ai donné tout à l'heure, vous écoutez, où elle me dit bien, le papa Dialou nana l'a dit, nous, effectivement, c'est passé sur l'ordre de la bouche de l'homme noir. Mais l'homme noir, on avait beaucoup de choses qu'on avait cachées, qu'on avait cachées. Et pas si moi, qui me manque où, est venu prendre justement cette pigmentation pour que l'humanité soit une. Et donc, voilà, aujourd'hui, le Noël, le 25 mai. Je voudrais ajouter une chose, oui. Justement, comme ces révélations viennent d'Afrique, certainement qu'elles ne seront pas pris en compte. Parce que nous n'avons pas le pouvoir des médias ou le pouvoir des finances, etc. Mais je crois que si ces révélations venaient, ce n'est pas d'une autre église occidentale. Que tout le monde se tairait dessus. C'est aussi un aspect culturel. Mais d'accord, mais ça, je crois que l'élément le plus important, comme vous avez dit, savoir lire les signes de temps, Godidia, Komwadis, chaque chose arrive à son temps. Mais peut-être, comme disent plus trivialement les Kinois à Kinshasa, la vérité arrive, prend l'escalier, alors que le mensonge prend l'escalier.